Musique Aujourd'hui nous sommes en RoboMali, le centre national de l'éducation en robotique et en intelligence artificielle. Nous avons l'occasion de participer à cette formation, ce programme appelé Programme de Certification des Formateurs STEM et Robotiques. Il s'agit d'une première édition, d'une première dans tout le Mali entier, parce que ce programme permet de former des formateurs et de les certifier de manière à ce qu'ils sont en mesure de distribuer des cours de robotique et de STEM, qui signifie sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, d'une nouvelle manière, innovante, qui est surtout basée sur la pratique dans les écoles fondamentales du premier et du second cycle. Donc, ce programme, nous sommes là à la première séance de formation pratique. Donc, ils ont pratiquement terminé avec la théorie. Ils viennent de commencer la pratique. À la fin de ce programme, ils auront un certificat, un certificat délivré par l'État national, l'État du Mali, et qui va leur permettre d'enseigner, que ce soit dans les écoles à Bamako, à Ségou et dans n'importe quelle région du Mali. Lors du lancement de ce programme, il a été initié par le Centre Robo Mali et financé par le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Les participants à ce programme ont été sélectionnés à la suite d'un appel à candidature qui a été lancé en fin mars 2020. À la suite de cet appel à candidature, nous avons récensé plus de 500 participants parmi les jeunes élèves et étudiants maliens, ainsi que les enseignants qui désiraient apprendre la robotique dans le but de partager leur passion avec la jeunesse et de les former à relever les défis à venir pour le Mali. Donc, parmi ces 500 participants, a été retenu environ une vingtaine de personnes qui, à la fin de cette première édition, vont commencer à prendre la relève et à faciliter la distribution de l'enseignement STEM et de la robotique au sein des écoles. L'objectif, c'est de permettre, ça va dans le sens de la vision de Robo Mali, qui consiste à promouvoir l'éducation scientifique auprès de la jeunesse. Donc, ce programme va innover la méthode de distribution de l'enseignement scientifique dans les écoles et permettre aux enseignants de disposer d'outils qui leur faciliteraient non seulement la distribution de leurs modules, mais permettraient également de changer la tendance des filières d'études au Mali qui va plus vers les séries littéraires. Ceci est certes la première édition, mais nous avons forte confiance et nous espérons que dans les jours à venir, nous aurons l'occasion d'organiser d'autres éditions afin de permettre à plus de jeunes, à plus d'enseignants et à plus d'étudiants de bénéficier des formations de ce genre avec Robo Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada